Le prochain fresseur est venu sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Si vous n'avez pas bonheur, n'oubliez pas de la cloche et soyez prêts parce que ça va être chaud. Sa fille voit les gens morts. Sa fille voit les revenants. Mais comment c'est possible? Comment ça se fait? C'est l'histoire d'une femme. Elle va tout nous expliquer. C'est parti. Oui, moi c'est l'histoire de ma fille. Bon, actuellement, je peux dire elle a 17 ans. Mais elle avait un truc, je peux dire, 9 ans quand l'histoire s'est passée. Donc j'ai perdu l'aîné d'une autre famille en ce temps-là. On est allé au funérail, tout et tout, l'enterrement. Quand ils ont fini de laver le corps avant d'aller l'enterrer chez nous, les musulmans nous permettent de rentrer pour aller voir le corps. Donc quand nous sommes rentrés, on a vu le corps, tout et tout, et puis nous sommes sortis. Donc ils l'ont bien, en plantes, tout et tout, mais ils n'ont pas fermé son visage. Maintenant, on vient, je peux dire, deux, trois mois après, j'ai ma fille, chaque fois qu'elle veut rentrer dans la cour, en ce moment, ma fille de 17 ans, je parlais, elle avait eu 9 ans en ce temps. Elle court en vitesse, elle se jette dans la cour. Chaque fois, je lui demande, mais pourquoi quand toi, tu rentres dans la cour, tu cours? Tu cours pour quoi pour rentrer? Je parlais, même si elle, je la grondais. Celle-là, son grand-frère va me dire, maman, Mala m'a dit qu'elle voit la maman de Zakaria. Il dit, aïe, elle voit la maman de Zakaria comment? La maman de Zakaria qui est décédée, là. Elle dit, oui, qu'elle la voit. Il dit, elle la voit où? Et puis, son grand-frère me dit qu'elle voit la maman de Zakaria dans les bananiers. En ce temps-là, il y avait des bananiers juste à côté de notre cour. Maintenant, je l'appelle elle-même pour qu'elle m'explique. Elle me dit, oui, maman, je la vois. Il dit, mais tu la vois comment? Que oui, quelle ça? Maintenant, je lui demande, mais quand tu la vois là, elle a porté quel habit? Chaque fois que tu la vois, c'est quel habit elle porte? Elle me dit, non, maman, elle est en tout blanc. Et puis, elle a ouvert sa tête, son visage seulement, on voit. Mais elle ne me parle pas. Mais quand elle est dans les bananiers, elle fait du bruit, elle fait les signes. Et puis, quand nos regards se croisent, elle me dit, elle est venue. Maintenant, je lui demande, quand toi, elle te dit, elle est venue, qu'est-ce que tu fais? Et puis, elle aussi, ma fille me dit que je lui dis que je ne viens pas. Il dit, ah, il dit, d'accord, tu as bien fait. On est resté dans ça jusqu'à, on a démélangé même de ce coin-là. Et puis, on est parti dans un nouveau quartier. Là, c'est notre dernière de la famille, Mena, qui était décédée. Un jour, je suis couchée dans le fauteuil. Elle vient me dire, que ma petite soeur m'appelle. Elle dit, quelle petite soeur m'appelle, tante Fadu? Elle dit, oh, c'est toi qui les vois. Va lui dire, moi, je dis, elle ne vient pas. Il ne faut plus, elle va m'appeler encore. Donc, c'est pour vous dire que, quelque part, les revenants existent. Avant, je ne croyais pas. Tout et tout, quand les gens me disaient. Mais quand ma fille m'a dit qu'elle les voyait, vraiment, j'ai cru. Et jusqu'à présent, je crois. Voilà, c'était ma petite histoire. Vous avez entendu ça? Ha! Dites-moi ce qu'on a passé. Écoutez un seconde d'histoire. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu dans une clinique au Gabon. Alors, vous savez, chez nous, en Afrique, partout ailleurs, ça, c'est fait qu'il y a des médecins qui ont une forte renommée par rapport aux autres. Alors, c'est comme ça que j'ai passé un stage dans une clinique au Gabon. Et j'étais encadrée par deux dames, une sage-femme et une infirmière. Alors, on se couchait dans les... À la salle de soins, il y avait un lit et à la salle de garde, il y avait un autre lit. Et lorsqu'il n'y avait pas de malade dans les chambres, on pouvait aller se coucher sur le lit de l'une des chambres. Alors, c'est comme ça, ce jour, moi, je suis allée me coucher dans le bureau du médecin chirurgien. Je suis couchée là-bas. Je disais, je vais passer le stage dans une clinique de la place au Gabon. J'étais encadrée par deux personnels de santé, une sage-femme et une infirmière. Donc, lorsqu'il n'y avait pas de malade, on pouvait se permettre d'occuper les lits, les lits qui sont dans les chambres. Et c'est comme ça que, ce jour-là, il n'y avait presque pas de malade. Moi, je suis allée me coucher dans le bureau du médecin chirurgien. Je n'étais pas fermée. Donc, moi, j'ai ouvert le bureau. Je me suis couchée là-bas. Vous savez que lorsqu'on passe les gardes, les gardes de nuit, c'est juste pour vous allonger. Vous ne dormez pas profondément, parce que les malades peuvent arriver à n'importe quelle heure de la nuit. C'est comme ça que je suis couchée là. Je vois dans un petit meuble du bureau du médecin chirurgien, je vois une main posée dedans, dans le petit meuble là. Du coup, je vois la main qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace. La main vient jusqu'à mon visage, comme si ça voulait me toucher. Donc, je me suis réveillée en sursaut. Et je suis sortie de ce bureau-là. J'ai arrangé de sorte qu'il ne sache même pas qu'il y avait quelqu'un qui a passé la nuit là-bas. Il est arrivé très tôt, à 6h00. Quand il rentre dans son bureau, il demande, qu'est-ce qui a dormi ici? Qu'est-ce qui a dormi ici, dans mon bureau? Il y a quelqu'un qui était dans mon bureau. Ah, je suis quand même allée. Je dis, ah, donc pardon, excusez-moi, c'est moi, j'ai passé la nuit là-bas. Il m'a dit, bon, tu as passé la nuit ici. Tu as vu mon instrument de travail. J'étais là, je voulais nier. Donc, il avait dit que j'ai vu son instrument de travail. J'ai dit, oui, donc j'ai vu quelque chose. Il m'a dit, oui, je sais que tu as vu, mais ce que tu as vu là, c'est mon instrument de travail. Donc, je n'aimerais pas que tu racontes ça aux gens. Ça, c'est mon instrument de travail. Et ce médecin, je vous assure, il avait une grande renommée à Libri. Je ne vais pas dire son nom parce que, voilà. Donc, c'est pour dire que lorsque les médecins-là qui ont une grande renommée, il faut savoir qu'ils ne sont pas simples. Et lorsque vous devez les consulter, vraiment, j'ai vous pris de faire votre prière avant d'aller les rencontrer parce qu'ils ne sont pas simples. Leurs trucs-là, leurs fétiches-là, parfois, ils le nourrissent avec le sang des innocents. Voilà. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ha! Bien, écoutons notre histoire. OK, j'aimerais venir raconter une histoire personnelle que j'ai vécue il y a quatre ans de cela. J'étais à l'université. Je suis au Gabon. J'étais à l'université. On avait eu un examen en matinée. Donc, comme on n'est pas si loin de la plage, donc on a eu un examen en matinée, un examen qui nous a vraiment un peu fatigué la tête. Donc, pour essayer de relaxer un peu, on s'est proposé avec deux mecs qu'on disciple, donc une fille et un garçon, que je vais nommer Sheila et Prince. Donc, on a décidé d'aller à la plage et c'est une question de relaxer un peu après le devoir et tout. Donc, nous sommes allés à la plage et tout. On a commencé un peu à la plage de Léomba. On a commencé un peu à marcher et tout, regarder un peu le paysage, parce que les jours ordinaires, il n'y a pas toujours de monde là-bas et ça fait plaisir de rester là-bas. Mais, quelques minutes après qu'on soit arrivés, on s'est assis sur un badami. Tout à coup, j'ai senti l'impression que je n'avais plus de force en moi. Je ne sais pas, en fait, je n'avais même pas expliqué ça. Donc, pour éviter de me couler, vu qu'il y avait des gens, je me suis allongé sur un tronc de... un tronc de koumé, comme il y a des billes de koumé qui échouent ou qui dérivent souvent sur la côte là. Donc, je me suis allongé là et mes amis m'ont demandé non, c'est comment j'ai du nom, ça ne va pas. Ils me disaient, ok, si c'est pas j'ai du nom là, là, en son, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je perds complètement toutes mes forces. Ils m'ont dit, reste à boire allongé. Donc, je suis resté allongé là pendant 30 minutes. Après, bon, pour éviter un peu de rester allongé, donc, j'ai essayé de traîner un peu les pas, m'a essayé de me forcer un peu. Comme il y avait une dame qui vendait des jus là, j'ai pris un coca pour essayer de récupérer un peu. Donc, j'ai pris le coca, on a passé toute l'après-midi là-bas à la plage, ça rigolait, ça jouait, on me prenait les photos. Après, on est rentrés. En tout cas, jusqu'alors, il n'y avait rien de bizarre. Donc, quand on rentre, on a fait une semaine avec mes potes en question, on ne s'est pas revus. Et quand on se revoit, il y a un, le garçon, j'ai oublié le surnom que je l'ai donné. Il me fait comprendre que non, il veut me parler. J'ai dit, tu veux me parler, non, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, non, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, ok. Donc, il m'a éloigné un peu, comment il était à l'université, il m'a éloigné un peu de là où il y avait le monde. On allait dans une classe un peu isolée. Il me dit, non, j'ai fait un rêve étrange. J'ai dit, comment ça, tu as fait un rêve étrange ? Il me dit, non, tu te rappelles la dernière fois qu'on est parti à la plage en revue ? Il dit, lorsque je suis rentré à la maison, le soir, lorsque je me suis endormi, je me suis retrouvé au même endroit. J'ai dit, comment ça, tu te retrouves au même endroit ? Il dit, oui, je me suis retrouvé au même endroit, mais j'étais seul et j'entendais juste, en fait, il y avait comme une voix qui revenait de la mère qui citait mon nom, qui m'appelait, mais je ne répondais pas. Au fur et à mesure que la voix m'appelait, m'appelait, je ne répondais pas, mais je ne savais pas, en fait, j'étais un peu perdu de savoir qu'est-ce que je fais ici. Donc, pendant que je me posais des questions, cette voix-là m'appelait. Il a dit, il ne répondait pas. La voix insistait, 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 il ne répondait pas. Après, il a vu tout à coup comme des vagues. Comme des vagues, tu vois, quand un gros poisson arrive vers la côte, donc ça a formé des vagues. Mais les vagues-là, zigzaguèrent, c'est là où il s'est rendu contre eux. C'est un serpent, un balai serpent qui venait vers lui. Donc, le serpent s'est arrêté vers lui. C'est comme ça, donc le serpent l'appelle encore. Le gars dit, il ne répond pas. Donc, il a pris peur, il n'a pas répondu. Il a, en fait, lui, comme son père, il est très ouvert avec son père, donc son père lui raconte aussi beaucoup de choses et il sort d'une famille initiée. Donc, c'est comme ça qu'il a dit au serpent en question que non, je ne te connais pas, tu m'appelles et qui t'a donné mon nom. Il dit, oh, m'envoyez, venir te chercher. Il dit, qui t'envoyez, venir me chercher. Le six rois essayait d'appeler, mais il a, bref, j'ai jamais dit le six rois. Le serpent en question essayait d'appeler, a continué à l'appeler, il n'a pas répondu. Donc, c'est comme ça que le serpent a fait demi-tour. Le serpent est parti. Donc, quand il se réveille, c'est comme ça qu'il explique ça à son père. Il fait à son père que le papa, voilà, le reste que j'ai eu à faire. Son père lui dit, tu étais à la plage, la dernière fois que tu es parti à la plage, c'était quand? Il dit, c'était hier, hier en soirée après l'examen qu'on a eu. Il dit, tu étais avec qui? Oh, j'étais avec telle personne, telle personne. Et cette personne s'appelle comment? Donc, il donne mon nom, il dit non. Il donne le nom de la fille avec qui on était. Et quand il donne le nom de la fille avec qui on était, ça, je ne vais pas donner son nom, je vais juste donner la traduction de son nom. La traduction de son nom en français, c'est le serpent. C'est comme ça que son père lui dit non. En fait, vous, aujourd'hui, il y a quelque chose que beaucoup des gens ne comprennent pas. Son nom qu'on donne en langue, beaucoup de gens pensent que c'est le serpent, ce n'est pas un serpent. Il dit, c'est un siroi. C'est là, que son père lui fait comprendre que dans les zoos, comme je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait intervenu ici qui avait dit que dans les zoos là-bas, il y a plusieurs classes. Il y a des bonnes sirènes, il y a des mauvaises sirènes et c'est comme ça qu'il y a aussi, en fonction des grades des missions qu'ils ont à faire. Donc, ce n'est pas un serpent. En réalité, beaucoup de gens pensent que ce nom-là, c'est un nom de serpent. Ce n'est pas un serpent, c'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer qui fait partie des sirènes. Donc, c'est un soldat qu'on a envoyé. Il se croit que la personne avec la fille avec qui vous êtes parti là, elle a été livrée. Donc, quand elle a été livrée, si tu avais souvent fait l'erreur de répondre lorsqu'il est venu, il devait t'emmener et tu ne devais même pas te réveiller. Donc, quand il me dit ça, cela me fait comprendre qu'en fait, la petite fatigue que tu as ressentie comme l'énergie que tu as eue, comme si on t'a retiré l'énergie là, elle dit, c'était elle qui a fait ça. Mais tu as été fort, elle n'a pas pu t'avoir, elle n'a pas pu t'avoir. Mais le soir, comme elle n'a pas pu t'avoir, le soir, elle a essayé de passer par moi en me faisant retourner au même endroit et appeler mon nom. Donc, il m'a dit, s'il avait seulement fait l'erreur de répondre, il serait parti avec la sirène en question et il serait mort. Donc, il m'a dit, en fait, nous sommes ici, il y a plusieurs personnes qui viennent avec des esprits et qui cherchent des âmes. Donc, parfois, vous êtes là et pourtant, c'est quelqu'un avec qui on traînait ensemble, vraiment, une fille avec qui on traînait ensemble, on faisait des examens ensemble, on préparait des examens ensemble, mais il n'aurait jamais pu s'imaginer qu'elle pourrait faire une telle chose. Bon, pour dire vraiment de se méfier des gens, c'est vrai qu'à l'université ou bien dans les lycées ou dans les établissements, on rencontre beaucoup de personnes, on s'élit facilement d'amitié avec les personnes et on oublie une chose, qu'on ne connaît pas l'histoire de ces gens-là. On ne sait pas ce qu'ils sont réellement venus faire dans des établissements. Il y a d'autres qui viennent pour apprendre, il y a d'autres qui viennent pour apprendre et faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on a failli se retrouver, on aurait pu, quelqu'un aurait pu perdre la vie si on n'avait pas été vigilant. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Hé, vous voyez ça, certains viennent à l'école pour apprendre ou encore pour préparer la mairie. Ils disent que d'autres viennent faire la sorcellerie ou chercher des armes à sacrifier ou des gens à initier de l'occultisme. Faites attention. Écoutez encore l'autre histoire du commun. L'histoire que j'ai vécue, que je voulais partager, c'est aussi toujours par rapport à la protection quand les gens veulent sortir. Parce que je suis sortie très tout le matin pour aller au travail et arriver au niveau de la gare, c'est une gare sur Paris. J'ai entendu simplement une voix qui me disait « mais il faudrait qu'on essaye de les rallumer ». Dans ma tête, je ne comprends pas pourquoi. Et quand je me mets à observer les gens autour de moi, les gens marchaient vite. Mais ces gens-là avaient, au niveau de la tête, c'est comme s'ils marchaient, mais ils étaient très fades, comme s'ils n'avaient plus d'énergie et qu'ils n'avaient plus de lumière. au niveau du front, où il y a le troisième œil, il y avait comme une ampoule, mais toutes les ampoules étaient soit éteintes, soit très très faibles. L'énergie qui sortait, je ne sais pas si c'était l'énergie ou quoi, parce que moi je marchais et j'étais pressée pour aller au boulot, mais j'ai senti une force qui sortait en moi et qui partait rallumer la lumière, en fait qui partait rallumer la lumière de tous les gens que je croisais. Et après quand j'arrive dans le train, je m'assoie, il y a seulement une voix qui me fait comprendre que le travail que j'ai fait de rallumer des personnes que j'ai rencontrées, il y a aussi des groupes de personnes qui sortent et qui soit ils absorbent l'énergie des gens, soit ils éteignent la lumière, je vais dire ça comme une lumière parce que j'ai vu ça comme des ampoules devant des personnes et au fur et à mesure quand la personne passe la journée, si par exemple le matin on éteint ta lumière dans la journée, tu te sens tellement épuisée, tu n'arrives pas à réfléchir, tu confonds tout ce que tu es en train de faire et que n'importe qui en sortant, pensez toujours à être soit en méditation, soit se protéger, mais mettez toujours quelque chose en place parce que ce qui se passe à l'extérieur est vraiment réel. ça c'était l'espérance que j'ai vécu que je me suis dit je peux partager ça et est-ce que j'ai le droit de cette dame n'est pas vivante si je suis vivante, je suis vivante, j'habite sur Paris, je suis bien vivante. Bonsoir. Vous voyez ça ? Le monde n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas sur la tête ici pour rigoler. Je vais être sérieux ce qu'il y a lieu chaque jour et chaque nuit. 24, 24. Donc, on a encore le témoignage. Je viens raconter l'histoire de mon grand-père, le petit frère de ma grand-mère. L'histoire se déroule dans les années 80 là-bas à Port-Gentil. Mon grand-père déjà au départ c'était un gars chaud, un gars qui aime les go et tout ça. Donc, un vendredi, le gars va en boîte comme d'habitude à la chasse, comme un bon chasseur. Il va et tout, ça danse, ça danse, ça danse. Je rappelle que mon grand-père c'est un gars intérieur d'élite donc il rentrait pratiquement chaque vendredi samedi avec une petite. Donc, ce vendredi là, il était allé pour lui dans sa tête il devait absolument rentrer avec une go. Donc, il est là, il danse, il danse, il voit une petite là-bas, il s'approche en bonsoir, la go n'est pas intéressée, il zappe, il continue. La soirée ne fait que passer, passer. 22 heures, 23 heures, minuit, le gars sent que là c'est bad. On dirait que je vais rentrer sans go aujourd'hui. Il va dehors, il achète une cigarette, il commence à fumer et tout. Dehors, il voit une go. Ah bonsoir ma chérie et tout, il commence à tchacher, la go n'est pas intéressée. Trois, quatre reprises comme ça, le gars sent que non, c'est bad. Il dit, bon, peut-être au quartier, je vais trouver une go. Le gars rentre. Il marche, il marche, on sait que pour gentil, quand il pleut, c'est un coin qui, bon, il y a certains quartiers qui s'y nondent souvent. Donc, là, mon grand-père restait après Bac Aviation. Bac Aviation, s'il y a des gens de Port Gentil, ils sauront qu'à Bac Aviation, il y a un cimetière. Donc, après le cimetière, ils habitaient juste derrière la cité de la SG là-bas. Il n'y avait plus en matinée. Donc, mon grand-père arrive et tout, il marche, il marche. Il est déjà vers les 24 heures là-bas. il arrive à un endroit où il y a une flaque d'eau, une mare d'eau, en fait. Le gars arrive, il trouve une gaule, qui est là qui tourne autour de la mare d'eau. Aïe, mon Dieu, j'ai raté en boîte là-bas. Ça, c'est une bonne proie pour moi, il faut que je tue ça. Le gars est où, il s'approche de la gaule. « Bonsoir, mademoiselle. » La gaule répond « Bonsoir. » « C'est comment vous êtes là ? Vous tournez autour de la mare là, c'est quoi ? Vous ne voulez pas toucher de l'eau ? » La gaule dit « Non, je n'ai pas envie de me mouiller, je n'ai pas envie de tremper mes pieds avec mes talons. » Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » mon grand-père tout galant demande à la gaule de monter sur son dos pour pouvoir la faire traverser la mare d'eau. Il plie son pantalon, il met ses chaussures, il attrape les chaussures en main, la gaule monte. Il traverse la mare d'eau. « Cà, 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 cà. » Il termine. Quand il termine, vous s'y dit à la gaule « Ah, mais chérie, on a déjà terminé de traverser la mare d'eau, quand elle descend maintenant du dos ? » La gaule ne parle plus. « Ah, c'est comment tu t'es endormie ? » La gaule ne parle plus. Elle ne répond plus. « Ah, le grand-père commence à avoir peur. » Il se retourne, il ne voit personne, mais il sent le poids de la personne sur son dos. « Eh, le grand-père commence à pleurer. Oh, Seigneur Jésus ! » Il détale de là où il y avait la mare d'eau jusqu'à la maison. « Oh, yo, oh, aidez-moi au secours, au secours, il arrive à la cour comme ça, là, au sol. » personne ne voit Jean Lagos sur le dos. C'est lui seulement qui sent « Elle est là, elle est là, elle est là, enlevée. » Donc, ma grand-mère, la mère de ma maman, sa grande-sœur était là avec d'autres sœurs à lui et tout. « Mais on ne voit rien, on ne voit rien. » Bon, on va appeler mon grand-père la Norbert. « Mais Norbert, on ne voit rien au dos, là. Quand tu es là, tu es là, tu es là, le gars et tout, il s'enroule au sol. Mais quand il s'enroule, les sœurs remarquent que lorsqu'il se met sur le dos, on voit bien l'espace entre le corps et le sol. Genre, il y a un espace qui est là, quoi. Un espace qui ne touche le dos, ne touche pas le sol. Après, le gars perd connaissance. Ah, les sœurs ont vu comme ça que c'est grave. Et à cette époque-là, il y avait des... Comment ils appelaient encore ça ? Les missionnaires catholiques, donc les anciens, les prêtres-là. Dans la nuit, ma grand-mère prend la lampe-torche où elle a couru aller chercher un prêtre là-bas que mon père, là-bas, mon frangin, ça ne va pas. Ça ne va pas, Norbert, là-bas. Norbert a déjà perdu connaissance. Tout le monde est là, quand il y a Norbert, comment il se guissait ? Norbert a ma fou, il est mort. Oh, il est mort. Tout le monde a commencé à pleurer. Voilà mon père qui vient là-bas avec la croix et tout, et tout ce que les catholiques ont là. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? On trouve mon grand-père là. Il ne bougeait plus. Il est maintenant là au sol, mais sur le ventre, genre à plat ventre. Mon père a commencé les prières, l'a versé l'eau bénite et tout, machin. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, machin. Ils ont fait les prières, les prières, les prières, les prières. Oh non, peut-être deux heures de temps. À un moment donné, ils ont vu comme, je ne sais pas si vous connaissez les petits insectes là, quand il pleut. Après la pluie, il y a des petits insectes là qui viennent, qui volent là, des petits insectes qui perdent leurs plumes là après, leurs ailes ou quoi là. Donc, ils ont vu seulement un tas de petits insectes là qui étaient sur le dos de mon grand-père là. Ils se lèvent là. Oh, elle est quittée, elle est quittée, Seigneur, elle est quittée. Ils se réveillent. Mon père l'a emmené et tout sur le côté. Non, Norbert, il faut vraiment te mettre dans la prière. C'est un esprit, un esprit mauvais et tout que tu as rencontré, mais ça va aller, Dieu est au contrôle, il faut te mettre en prière et tout. Mon grand-père l'a dit, moi encore, restez là dans la maison, mon père, on va ensemble, je vais dormir avec toi à l'église là-bas. Trop, c'est trop, je ne peux pas dormir dans la maison aujourd'hui. Mon père a dit que non, c'est bon, on a des gens, lui dit que qui? Moi, je pars avec toi, mon père, je vais dormir avec toi là-bas dans l'église. Donc, ils sont allés, mes grands-mères et mon grand-père qui sont allés dormir là-bas à l'église. C'est la fin de mon histoire. Vous voyez comme le monde est bizarre, il y a beaucoup de choses cachées, faites très attention. Écoutez encore une autre histoire du commun, c'est parti. En fait, je voulais raconter l'histoire de mon père. Mon père, il est mort en 2009, on l'avait déjà enterré, tout, tout. Moi, je suis restée au village, donc j'étais beaucoup malade, j'étais malade. Et mes parents, mes maisons, pensaient que j'avais, comment dire, ça ennurait la grossesse parce que je, je chiais, le sang, mais quand je chiais, c'est vraiment rouge comme du sang. Donc, il avait perçu pour donner l'argent pour l'hôpital. Donc, j'étais là, tout, 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 c'était même pas beaucoup d'argent, mais j'étais là. Il disait, c'est parce que j'ai enlevé la grossesse, tout, tout. Donc, un soir, je ne mangeais même pas parce que quand ma mère faisait la bouille, je le rendais. Un soir, j'étais couchée et j'avais froid, j'étais couchée dans la chambre et la porte était ouverte. Mon père était déjà décédé, mais je l'ai vu parce qu'il est céleste, je l'ai vu dans sa soutane et mon père est venu poser sa main sur ma tête. C'est ce qu'il faisait de son vivant. Quand on était malade, il priait toujours et mon père a commencé à prier pour moi. Je ne dormais pas, mais j'avais les yeux fermés. J'étais devenue tellement lourde et il a prié, il a prié pour moi. Il est ressorti de là où il est venu. Et quand je me suis reprise, j'ai appelé ma maman. Maman, maman, j'ai faim. Dès que j'ai mangé la nourriture, je me suis guérie. Et une fois aussi, j'ai vu mon père décédé. Je n'étais pas la seule. Je veux que je travaillais à l'hôpital comme aide-soignante dans un dispensaire et je parlais en ville pour prendre les médicaments. Je revenais déposer. Donc, en soir, je suis allée prendre les médicaments. Il y avait les cartons. Vu que ce sont les médicaments qu'on ne peut pas mettre sur la voiture, les voitures communes. Donc, je prenais deux places. Une place pour mes bagages et une place pour moi. Donc, j'étais là, j'attendais que le véhicule démarrer. Il était 18 heures. Mais il y avait encore même 17 heures par an parce qu'il n'y avait qu'à bout la lumière. Et j'ai vu mon père passer avec une chemise. Sa chemise qu'il aimait tellement. J'ai vu mon père passer. Il s'est faufilé avec le véhicule. Donc, je me suis levée et je commençais à le suivre. Et je me suis croisée avec... Je suis restée là pendant 30 minutes de le chercher. Et je me suis croisée avec... Comment on dit ça? Mais mon grand-père qui est directeur dans l'école de mon village. je vais lui donner Jean. Donc, il m'a dit « Tu as vu ton père? » Il m'a dit « Oui, que je viens de voir mon père. » Il dit « Non, que c'est pas... » Il dit que lui-même il a vu mon père. Il a décrit mon père. Il dit « Mon père l'a regardé, mon père a souri. » Il a dit « Moi aussi, mon père m'a regardé, mon père a souri. » « On a cherché. » Et quand nous sommes sortis, on l'a vu son vêtement qui partait vers la brousse. J'ai commencé à pleurer dans la guerre. Il m'a dit « Non, que ça arrive. » Si Romain il est venu pour voir si tu es allé bien tout au tout. C'est ça mon histoire. C'est pour dire que ce n'est pas les fantômes seulement qui viennent faire du mal. Il y a des gens qui viennent pour prendre soin de ses enfants, pour voir si les enfants vont bien. Donc ça, c'est l'histoire de mon père. Waouh! Vous avez écouté encore d'autres histoires en disant commun ? Ah! Ça va être chaud. J'ai deux histoires. Je vais d'abord commencer par la première et ensuite si je peux je vais faire la deuxième histoire. En fait, c'est l'histoire vécue par mon mari. Mon mari, je vis avec mon mari et un soir on sortait aller se balader et on a croisé son... Bon, pas qu'on sortait mais son neveu l'a appelé en fait. Son neveu l'a appelé. Son neveu qui ne connaissait pas l'a appelé pour lui dire qu'il était dans le pays où nous sommes. Et donc comme lui il le connaissait parce qu'il avait vu tout petit. Il avait vu tout petit donc nous sommes allés le chercher. On l'a vu. On a causé et tout. Il a dit qu'il venait d'arriver. Il était chez des amis. Donc il passait de temps en temps à la maison. Et comme il passait de temps en temps à la maison il s'est plaint sur son oncle pour dire que là où il vivait c'était pas trop la rose. On lui criait des misères et tout. Donc mon mari m'en a parlé je lui ai dit c'est ton neveu ne le laisse pas traîner sur les gens toi tu es ici et la maison elle est grande nous sommes que deux avec l'enfant donc il peut venir rester avec nous en attendant. Donc c'est comme ça que le neveu il vient rester à la maison. Donc au départ tout se passait bien et son oncle l'a aidé il a eu un boulot de gardiennage donc son oncle l'a accompagné il avait commencé le boulot ça allait petit à petit et là où il travaillait c'était pas trop loin de l'école où mon mari travaillait c'est une école française qui est réputée dans le pays où je suis mais lui il était le seul Ivoirien à travailler là-bas parce que le pays où je suis généralement ce genre de poste c'est donné qu'aux Sénégalais parce qu'ils ont un contrat signé avec le pays là où nous vivons donc c'est comme ça qu'il partait de temps en temps à l'école là-bas il partait saluer son oncle et tout et puis comment j'ai la tête vraiment dure j'ai fait un songe où j'ai pas vu son neveu dans une bonne position donc je lui ai dit ah fais attention c'est ton neveu mais fais attention parce que là où tu travailles il faut pas trop l'envoyer là-bas sinon ça peut te créer des problèmes bon il a pas bien pris mais bon il a rien dit c'est comme ça que son neveu a commencé à aller là-bas peu à peu et à un moment donné il a commencé à divulguer en fait ce qui se passe à la maison quand mon mari est pas au travail il se rend compte que toute l'école est informée de ce qui se passe celui-là à la maison donc quand il est venu m'informer je lui ai dit ah je t'avais dit de faire attention donc ils sont restés dans ça tout d'un coup le neveu qui travaillait comme gardien non loin de l'école de mon mari le neveu fait partie maintenant de l'administration où mon mari travaille et maintenant il commence à créer des misères au monsieur donc c'est comme ça que ça s'est passé ils sont restés là il y avait toujours des problèmes toujours des histoires et comme Dieu ne dort pas lui ils l'ont laissé ils ont laissé le neveu donc mon mari continuait son boulot tranquillement et il venait à la maison de temps en temps quand il vient il dit non mon ongle je t'invite tu viens comme maintenant je viens chez moi c'est ma manière à moi d'étudier merci et tout en temps il avait aménagé ailleurs donc il partait là bas ils vont ils cuisinent ils boivent je lui ai dit il faut faire attention il faut faire attention en temps il avait déjà commencé à raconter des trucs donc entre moi et monsieur ça n'allait plus bien donc monsieur aussi il commençait à avoir un comportement un peu gauche donc quand je lui parlais il m'écoutait plus c'était comme si c'était comme si vraiment on avait détourné sa tête il ne m'écoutait plus il ne restait plus à la maison il était tout le temps là bas donc un jour il appelle comme ça il lui dit viens je t'invite aujourd'hui là il a acheté beaucoup de boissons on va manger et tout et tout mon mari ne mangeait plus à la maison il ne me créait des misères il ne mangeait plus à la maison donc c'est comme ça qu'il part manger là bas il cause et tout et moi je l'appelle je l'appelle pour lui dire tu es où donc ça devient des disputes et puis il sort donc quand il sort quelques semaines après il part au marché il va faire des courses et il y a une dame qui le suit la dame le suit jusqu'à ce qu'ils arrivent au bas de l'immeuble et la femme l'interpelle pour lui demander son nom il dit son nom en fait la dame elle voulait avoir une couserie avec lui et puis elle lui a demandé ah tu connais un tel il a dit oui c'est mon neveu elle dit tu es sûre que c'est ton neveu il dit oui c'est mon neveu elle dit vraiment je suis venu te voir pour te demander pardon parce que là que j'ai fait là vraiment je ne sais pas mais je n'arrive pas à dormir il y a deux enfants qui viennent me frapper les nuits parce que celui que tu appelles ton neveu tu te rappelles une fois il t'a appelé il t'a dit ça 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 vous avez mangé tel plat et tout tu te rappelles il dit oui je me souviens qu'il m'avait appelé et tout que ce jour-là même ça a failli devenir des histoires moi et ma femme parce que ma femme m'a appelé donc pour éviter les histoires je suis sortie elle dit tu as bien fait de sortie qu'il m'a en fait la dame elle pratique je ne sais pas comment on dit ça ce que les les gabonais appellent le ganga c'est ce qu'elle fait donc il a appelé la dame la dame devait mettre quelque chose dans la boisson pour que les toiles de mon mari lui soient transférées à lui mais la condition était que mon mari ne devait pas sortir parce que mon mari c'est un gaucher donc il ne devait pas sortir ça c'est un et puis il ne devait pas sortir avec sa jambe gauche et ce jour-là après mon appel vu qu'on a eu à se disputer donc il est sorti carrément donc c'est ce qui l'a sauvé donc la dame lui a dit vraiment elle lui présente ses excuses elle ne dort pas elle est tourmentée parce que le soir il y a deux enfants qui viennent la frapper elle n'est pas elle n'est vraiment pas à l'aise donc elle vient pour se confesser et lui demander pardon donc c'est comme ça que mon mari a su réellement ce qui s'était passé et là vraiment c'est pour interpeller les uns et les autres quel que soit ton parent il faut toujours te méfier il faut toujours rester dans la prière parce qu'il faut du camp ce temps-là aussi mais jusqu'à présent je prière beaucoup je prière beaucoup et je pense que c'est Dieu qui l'a épargné parce que si ce n'était pas Dieu je ne sais pas comment ça allait se passer alors qu'en ce moment mon enfant n'avait qu'un an donc imaginez mon enfant avait un an moi j'avais arrêté le boulot c'est mon mari qui faisait tout donc imaginez si ce qu'il avait prévu avait marché comment est-ce qu'on allait vivre comment est-ce que ça allait se passer donc vraiment la famille méfiez-vous je prière beaucoup faites attention les neveux les cousins les parents qui viennent chez vous faites attention on ne connaît pas ce qu'il y a dans le coeur de l'autre donc c'est un peu ça c'est une histoire qui dure juste une minute c'est juste pour dire au cas où ça arrive à quelqu'un d'invoquer le nom de Jésus moi je parle de mon ex-mari il était parti en Guinée Conakry en octobre 2015 et il devait revenir en février 2015 et en décembre 2015 c'était entre le 26 décembre et le 28 je ne sais plus quel jour entre ces trois jours-là je dormais dans notre appartement j'étais sur le lit dans la chambre couché tranquillement et je l'ai vu devant moi je l'ai vu devant moi j'ai vu mon mari devant moi alors que la veille au soir je l'avais eu au téléphone il était en Guinée Conakry il y avait le téléphone et tout qui attestait et tout il était devant moi il était vers 2h30 3h du matin disons 3h du matin il était devant moi j'ai eu très très peur je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là tu es en Guinée normalement il m'a dit je suis venue prendre ton sang je lui ai dit pourquoi tu veux mon sang je lui ai dit j'ai fait un pacte il faut que j'ai ton sang j'ai dit non je ne veux pas te donner mon sang il était devant moi parce qu'il y a des gens qui me disent c'est parce que tu dormais c'est un rêve non c'est pas un rêve je ne dormais pas j'ai vu mon mari en face de moi je lui ai dit non de toute façon mon mari était un peu suspect je peux vous dire qu'il devait toucher à des trucs ça je n'ai pas envie de raconter certaines choses mais il devait toucher à des trucs il n'était pas catholique comme on dit et je l'ai vu devant moi et je lui ai dit non tu ne prendras pas mon sang je ne veux pas que tu prennes mon sang et il avait une piqûre dans les mains et il a voulu m'enfoncer dans le bras je lui ai dit non donc on n'a pas à se battre mais j'ai commencé à me débattre de lui le machiné je n'avais pas cette force qu'il avait il a réussi à prendre mon bras pour me mettre pour m'injecter pour me prendre mon sang pour me prélever mon sang j'ai crié et j'ai crié le nom de Jésus j'ai dit au nom de Jésus Christ aidez-moi sauvez-moi s'il vous plaît s'il vous plaît je ne veux pas mourir et ça a duré quoi la bataille a duré 5 minutes tout d'un coup il a disparu et j'étais éveillé j'étais éveillé monsieur j'étais éveillé il a disparu et je voulais juste dire qu'ici ça arrive alors quelqu'un m'a dit ça s'appelle voyage astral ça existe alors ça s'appelle j'ai demandé à quelqu'un un chrétien il m'a dit ça s'appelle un voyage astral qu'il a fait alors ce que je veux vous dire c'est que si ça vous arrive quelle que soit la personne à qui ça arrive il faut invoquer le nom de Jésus pour vous sauver voilà c'est ça que je voulais dire DMG le nom de Jésus le seul nom que vous pouvez invoquer des situations difficiles qui peuvent vous sentir d'affaires ah 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 essayez vous allez voir un jour je vais donc raconter ma petite histoire que j'ai commencé tout à l'heure je vais recommencer donc je parlais d'une amie à ma mère qui fait prestations de services dans les marchés publics alors la dame a eu un marché et elle est venue voir ma mère pour de l'argent parce qu'elle est en difficulté cette période là elle a eu un marché elle est venue voir ma mère pour lui emprunter de les sous ma mère à l'époque faisait l'usure donc genre elle te prête de l'argent tu rembourses avec intérêt donc elle est venue avec tous les papiers et Kipuki attestait qu'elle a eu le marché ma mère lui a donné de l'argent elle a même dit à ma mère le marché était tellement judo son bénéfice était tellement bon qu'elle a dit à ma mère que non le pourcentage que tu lui demandes souvent là c'est possible je vais te donner plus que ça parce que le marché que j'ai là c'est ça qui va changer ma vie ma mère lui a fait lui a fait le prêt elle a exécuté son marché propre maintenant la dame attend d'être payée ça traîne ça traîne ça tourne ça tourne ça fait peut-être un an elle n'a toujours pas été payée or elle avait un très bon contact dans ce ministère là qui était censé sur son dossier jusqu'au paiement et le paiement ne devait pas traîner parce que la personne qu'elle avait au ministère là-bas c'était quand même quelqu'un d'assi le marché on ne la paye pas quoi entre temps c'est pas seulement sa situation elle qui avait chuté elle est mariée donc son mari aussi il traversait des moments très 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 difficiles elle venait de temps en temps raconter ça à ma mère maintenant c'est peut-être bref c'est après qu'elle a compris que elle a compris la source de son problème la source de son problème c'était quoi elle découvre que son mari a fait l'enfant avec une fille bassard et l'enfant a aidé avec sa maman elle dit donc à son mari il faisait une femme qui a un très grand coeur elle dit à son mari que tes enfants sont ici les enfants que tout le monde a eu ils sont ici ils vivent dans un certain confort entre temps l'autre est au village on ne sait même pas s'il va à l'école moi je ne suis pas d'accord ça c'était l'injustice donc va chercher cet enfant qu'il vienne vivre ici avec ses frères qu'ils soient au même qu'ils aient le même rythme de vie il est hors des questions que ceux-ci vivent bien et l'autre est dans des conditions vraiment bizarres c'est comme ça que son mari va à aidé il prend l'enfant il ramène à la maison elle s'est battue pour scolariser l'enfant pour mettre l'enfant au même niveau que les hôtels acheter les vêtements elle s'est occupée de l'enfant comme si c'était son propre enfant voilà maintenant que comme j'ai dit comme j'ai dit avant la situation financière de la maison était vraiment chaotique à tel point que par moment elle venait à la maison dire à ma mère que maman pardon si tu peux me dépanner un peu pour que je puisse faire à manger c'est chaud pour que vous compreniez à quel point c'était vraiment vraiment compliqué alors un jour comme ça il ne comprend pas ce qui se passe elle de son côté ça ne marche pas du côté aussi de son mari ça ne marche pas c'est pas simple c'est comme ça qu'elle fait appel à un pasteur qui vient à la maison donc il est à la maison parce qu'elle a l'église tout le temps d'un jour au pasteur que pardon vous venez je lui fais à ma maison peut-être qu'il y a un problème je ne sais pas mais il y a un truc qui se passe le pasteur arrive il fait la prière et tout quand il finit il fait la messe il fait la prière quand il finit la prière il dit qu'il va sanctifier la maison avec de l'eau bénite et des trucs comme ça pendant qu'il verse l'eau bénite l'eau bénite a couché l'enfant qui venait du village l'enfant il réagit quoi on dit c'est quoi ça le pasteur verse encore l'enfant réagit il fait des trucs et tout on dit bon ok je crois qu'il y a un problème chez cet enfant le pasteur prend l'enfant il commence à prier il prie il prie il prie il prie il dit bon si c'est un esprit qui dérange l'enfant le spirit act a sorti il prie il a prié 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 après donc l'enfant commence à réagir l'enfant réagit et la criette est tellement forte qu'il commence il dit je vais je vais parler si moi je vais parler on lui demande qui c'est qui qui est dans l'eau on se dit qu'est-ce que c'est un enfant certainement il est possédé je dis non je ne suis pas possédé c'est moi-même on dit comment ça tombe il dit oui il est sorcier il avoue donc qu'il est sorcier et que sa grand-mère est sorcière sa maman aussi est sorcière donc c'est un truc de famille et que quand ses parents là-bas ont su qu'on venait le prendre pour l'amener en ville on lui a donné pour mission de détruire la famille et de tuer même la dame enfin que c'est sa mère qui vienne rester là et le garçon dit à l'ami de ma mère que vraiment si tu ne m'avais pas pris comme ton enfant c'est que tu es morte depuis parce que ma mère et ma grand-mère viennent ici tous les soirs toutes les nuits mais moi je les empêche je les empêche parce que tu m'as prise comme ton enfant il dit à la dame parce que la dame avait fait cette remarque à ma mère il dit que à mon moment elle met les habits d'ailleurs elle retrouve des dents elle ne comprend pas elle ne se rappelle pas avoir mis les habits des dents et je fais une petite parenthèse pour dire que nous qui on dort souvent laissent nos habits d'ailleurs les caleçons les chaussures d'ailleurs il y a des choses ce qui se passe dans le monde visa on peut venir travailler sur vos vêtements et puis machin truc et tout donc le garçon dit à sa belle maman par moment tu laisses tes habits d'ailleurs tu laisses ton meilleur moi pendant que vous dormez je me lève je fais rentrer parce que quand ma mère et ma grand-mère viennent en esprit le soir c'est qu'elles vont trouver si elles trouvent vos des affaires d'ailleurs elles vont travailler dessus et ça va vous nuire et c'est comme ça qu'il dit pour que lui on ne le traite pas on ne le prend pas comme un traite qui n'a pas pu accomplir sa mission il fallait qu'il fasse quand même quelque chose donc c'est la raison pour laquelle aucune activité ne marchait pour la femme il a dit je la laisse quand même vivre mais je bousille tous ses business il dit donc à la dame que ton dossier du ministère là je suis allée dans tel bureau dans le bureau de telle personne il donne le nom même du monsieur qui gérait son dossier j'ai retiré ton dossier et j'ai déchiré c'est pour ça que depuis on cherche même les traces de ton dossier on ne voit pas on ne pourra pas te payer donc il faut seulement recommencer il faut seulement faire une autre requête un truc comme ça donc c'était la petite histoire bon finalement la dame elle a dit à son mari que pardon papa moi je voulais me faire bien mais le bien là est venu me faire du mal reprends ton enfant tu parles au lycée où il était c'est mieux donc c'est comme ça que le monsieur lui-même il a repris l'enfant il a les laissé à sa mère au village il est revenu donc quand l'enfant est parti quelques temps après bizarrement on appelle la dame pour dire que il faut venir il faut venir faire une requête de ton dossier afin qu'on puisse te payer c'est comme ça que les choses ont commencé à se rétablir tranquillement dans la maison une fois que l'enfant est parti une façon de dire c'est vrai c'est bien de faire du bien mais par moments c'est bien d'aider les gens à distance ne prends pas la personne qui vient mettre à côté de toi parce que tu veux lui faire du bien mieux tu l'aides à distance parce que à côté de toi tu ne sais pas ce qu'il peut te faire tu ne sais pas donc c'était ça ma petite histoire vous avez entendu ça alors là il est préféré d'aider les gens à distance à distance à distance parce que si vous les prenez pour vous les mettre auprès de vous aïe aïe ça va être chaud mes frères et soeurs évitez la mauvaise compagnie et ne faites jamais confiance à qui que ce soit tant que vous ne saurez pas quel est son état d'âme elle est sorcière partout ne dites pas que oh tel enfant ne peut pas être sorcière parce qu'il a 5 ans parce qu'il a 2 ans parce qu'il a 3 ans méfiez-vous dans la sorcellerie tout le monde peut être sorcière la sorcellerie n'a pas d'âge ha c'est parti moi c'est pour vous raconter une histoire quand j'étais à l'internat je suis gabounaise je suis venu étudier au Togo du coup l'internat là c'est vraiment éloigné de la ville la capitale c'est vraiment éloigné c'est dans un village et à l'internat en fait il n'y a pas de barrière on a construit c'est au milieu de la forêt donc même si tu veux fuir l'internat tu pars à gauche c'est la forêt à droite à la forêt et la route était vraiment éloignée du coup quand je suis arrivée à l'internat c'était ma première année on me parlait d'une fille que je vais appeler Naomi et on disait que cette Naomi là en fait à l'internat à un moment donné on fait des délivrances il y a un prêtre qui vient il fait des délivrances et tout et tout et tout du coup on disait que cette fille Naomi là c'était elle la reine des serpents dans son monde et tout et tout et tout mais la fille en question elle et moi on était dans le même doctoir parce qu'on dormait à 6 dans les doctoirs et tout et c'est comme ça que la fille Naomi en question elle était très gentille avec moi très très gentille avec moi et tout et par la suite une fois j'étais en train de dormir j'étais en train de dormir et quand je dormais je dormais profondément mais j'avais l'impression qu'un homme était en train de me regarder et du coup dans le sommeil je me réveille je vois que c'est la fille Naomi qui est à côté de moi elle est en train genre de me fixer je voyais ses yeux mais il n'y avait plus en fait le noir des yeux il n'y avait que le blanc elle était en train de dire genre l'homme vient l'homme vient l'homme vient je me réveille en sursaut je vois je me lève pour voir vraiment ce qui se passe c'est toujours elle je te jure que le jour là je l'ai tapé je l'ai tapé d'une manière non je l'ai tapé elle ne faisait que pleurer et on était dans le noir parce que quand il y a le coup de feu il fait vraiment noir je l'ai tapé 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 je lui ai dit plus jamais tu vas te lever pendant que moi je suis en train de dormir pour venir faire ta sorcellerie devant moi tu vas t'envoyer c'est pas c'est moi tu vas venir faire la sorcellerie et tout oh la fille elle n'a pas pu dormir dans la nuit et quand ça s'est passé j'arrivais plus aussi à dormir et tout je l'entendais seulement pleurer 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 je trouvais qu'en journée j'ai eu à raconter ça à mes soeurs et tout et la fille elle ne s'approchait plus de moi elle ne s'approchait plus de moi bref et par la suite vu qu'on partait à l'école une fois j'ai fini le cours je rentrais il y avait ma cousine et ma petite soeur parce qu'on était ensemble à l'internat j'ai vu comme c'est dans la forêt il y avait un arbre j'ai vu un gros papillon un gros papillon j'avais jamais vu ça j'ai dit ah ben c'est un truc du coup j'ai ramassé un bambou je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai ramassé un bambou et quand j'ai ramassé le bambou j'ai le genre blu tuer le papillon ou appuyer le papillon je ne sais pas je te jure des mg le papillon a crié aaaaaaah crié comme un homme si j'étais seul on allait dire que je montais il y avait ma cousine et ma soeur là j'ai commencé à courir je n'ai même pas regardé ce que s'est passé derrière moi j'ai couru j'avais tellement peur que comment un papillon peut crier comme un homme ou comme ça des mg en tout cas c'était ma petite histoire ça merci beaucoup merci j'ai tout connu comme un ça ne fait que je me suis assez bonne soyez prêts ça va être chaud je le écoute au con de ton voyage c'est parti alors c'est l'histoire de mon voisin qui est juste à côté je vais parler doucement oui oui écoutez alors qui est marié avec une sirène bon mon voisin je vais lui donner le nom de Mbaki et la sirène je vais donner le nom de Nana et le marabout je vais donner le nom de Mamadou donc mon voisin Mbaki tout le monde sait qu'il adore les sirènes des eaux en fait ce sont des rituels qu'il fait dans sa famille depuis des générations en générations et donc quand son papa est décédé il lui a laissé comme héritage une sirène des eaux qui s'appelait Nana Nana en question était comme une femme pour lui elle est devenue en fait elle savait très bien que les sirènes des eaux peuvent très bien revêtir la forme humaine donc du coup ils vivaient ensemble et qu'est-ce qui s'est passé ? un jour Nana sort de la maison elle sort, elle part elle part et elle ne revient pas du coup Mbaki lui il se pose la question il se demande mais qu'est-ce qui se passe ? ça fait déjà deux jours ma femme ne revient pas il attend, il attend une semaine la femme ne revient pas et lui il se pose la question comment ça se fait ? parce que quand elle part elle fait trois jours elle revient elle part, elle fait deux jours 24h elle revient mais là jusque là elle ne revient pas donc du coup il se pose la question et qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur il va se rendre chez un marabout arrivé chez le marabout là-bas le marabout lui explique que non la femme est partie parce que toi tu ne respectes pas les rituels qu'elle t'a demandé de faire parce que simplement tu fumes elle n'aime pas l'odeur du tabac le tabac la fait fuir donc quand elle rentre à la maison elle voit qu'il y a l'odeur du tabac elle ne peut pas rester et tout ça et puis elle elle est en train de me dire parce que je pense que le marabout est en train de communiquer avec la sirène des autres avec Nana elle est en train de me dire que non on a d'autres copines et tout ça elle ne comprend pas alors qu'elle et toi vous êtes mariés comment ça se fait et tout nos gars se fâchent il dit non c'est faux il faut qu'elle revienne dis-lui de revenir lui il dit je ne peux pas la faire revenir comme ça pour la faire revenir il faut qu'on fasse un rituel du coup il lui donne une liste sur la liste il y a des choses à acheter il y a des choses à faire Baki il part au marché il va acheter il part au marché il dit si il va acheter ses affaires il achète tout ce qu'on lui a demandé la cola on lui a demandé des boissons des bonbons des pannes et tout et l'argent en espèces il va acheter il revient voir le féticheur le féticheur et lui ils vont faire le rituel dans la forêt dans une forêt à 40 km ici il y a aussi un étendon quand il arrive là-bas donc il fait le rituel ça se passe bien il jette l'argent le féticheur lui dit non mais appelle ta femme dis-lui de revenir donc lui aussi il est là nana reviens reviens reviens-moi je veux t'être fidèle reviens-moi et donc ils ont fini de faire le rituel ils ont même dormi en brousse et après ils sont rentrés bon le féticheur lui a dit Mamadou lui a dit non ne t'inquiète pas elle va revenir il ne faut pas t'inquiéter elle reviendra et tout bon il est rentré à la maison il a attendu une semaine deux semaines trois semaines un mois nana n'est pas là il dit oh je me suis fait avoir du coup il repart sur le féticheur mais qu'est-ce qui se passe et tout pourquoi nana n'est pas revenue et tout ça il dit mais moi je ne sais pas moi j'ai bien fait le rituel je ne comprends pas oh non c'est ta faute je vais te porter plainte maintenant Baki il se dirige où ici on a ce qu'on appelle le tribunal de la sorcellerie ça existe pour ceux qui ne sont pas dans mon pays ça existe et il va au tribunal de la sorcellerie il porte plainte à qui au féticheur et on convoque le féticheur donc le juge sorcier convoque le féticheur et il dit bon qu'est-ce qu'il vous emmène le féticheur explique que non il est venu me voir ou que je fasse revenir sa sirène des autres mais elle n'est pas revenue et le juge pose la question maintenant à Mbakki mais pourquoi et tout il dit non elle n'est pas revenue parce que lui il m'a escroqué le féticheur dit non je ne l'ai pas escroqué il ne respecte pas ce qu'on lui a demandé il continue d'infumer il continue d'avoir des femmes alors qu'il sait très bien que les sirènes n'aiment pas ça mais il continue et du coup le juge a dit bon on va trancher toi tu vas refaire le rituel avec lui devant nous et à ce moment on verra si sa femme ne vient pas sinon il y aura un autre problème donc après ils sont repartis il dit qu'il a refait le rituel cette fois-ci Mbakki n'a pu acheter ce qu'il fallait acheter là c'est le féticheur qui a racheté tout ça il a racheté tout le jour maintenant de la cérémonie ils vont à la rivière ils commencent à faire les rituels devant les avocats sorciers et devant le juge ils commencent à faire les rituels donc l'avocat note aussi sur le paillet tous les actes qui sont posés et tout et il jette l'argent oui Nana revient et tout et ils ont fini de faire le rituel ils sont repris deux jours après Mbakki vient voir le juge pour dire ah monsieur le juge je viens vous remercier parce que ma femme est revenue mais je ne l'ai pas reconnue c'est pas elle elle n'a pas le même visage après le tribunal le juge lui dit mais comment tu sais que c'est pas ta femme oh non parce que moi ma femme était comme ci était comme ça ma sirène était comme ça mais elle là c'est pas elle je ne sens pas cette sirène qui est venue peut-être c'est sa soeur une histoire vraiment digne d'un film de Karashika donc du coup qu'est-ce qui s'est passé alors au final il est resté avec la soeur de la sirène en question parce qu'elle n'est plus revenue on a envoyé une autre personne à sa place et donc c'est une autre qui a remplacé et ils vivent toujours ensemble et c'est la vérité et ça se passe ici dans mon pays dans le pays dans lequel je vis en tout voilà c'était l'expérience que je voulais raconter bon l'histoire que je vais raconter je devais avoir 9 ans 10 ans et on était dans une localité d'abord je suis ivoirienne actuellement je suis à Bijan mais j'ai grandi dans une localité au centre-ouest de la Côte d'Ivoire et généralement quand vous arrivez nouvellement dans un village ou dans une ville vous vous référez à l'église c'est-à-dire nous on était des assemblées de Dieu donc il y avait une église assemblée de Dieu là-bas on fréquentait il y avait papa, maman moi et mon frère donc quand on se retrouvait dans la localité on avait mes parents avaient une famille amie c'est-à-dire que la famille là leurs enfants pouvaient venir chez nous dormir chez nous on faisait même les études bibliques ensemble et tout et nous aussi on pouvait partir chez eux c'est dans cette veine là qu'ils avaient une grande fille elle s'appelait Annie et Annie pouvait venir dormir à la maison elle faisait manger avec nous on était dans la même école donc on passait le clair de notre temps ensemble un jour les parents ont déménagé donc on partait la vie et voilà Annie qui m'appelle en appartant elle me dit est-ce que si je te dis un secret tu vas garder ça secret donc moi de nature je suis vraiment curieuse sur le coup j'ai voulu savoir j'ai dit oui 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 tu peux me dire il n'y a pas de problème elle dit mais si je te dis tu n'as pas le droit de le dire aux parents tu n'as pas le droit de le dire à ton frère et puis une fois que je te dis c'est que je fais avec ce secret toi aussi tu vas commencer à faire ça c'est quel secret à 8, 9, 10 ans que toi tu as qui va changer nos vies comme ça mais par curiosité je lui ai dit oui dis-moi pour me dire je ne vais pas dire ça à quelqu'un ne t'inquiète pas et c'est comme ça qu'elle me dit est-ce que tu sais que excusez-moi de l'expression si je ne dis pas ça comme ça vous n'allez pas vous n'allez pas comprendre elle me dit est-ce que tu sais que c'est vrai que j'ai l'organe génital de la femme mais j'ai aussi l'organe génital de l'homme ça veut dire que j'ai le cacao mais en même temps j'ai le kiki donc moi je ne croyais pas moi j'ai eu peur en même temps vu qu'on était dans la salle il n'y avait personne j'ai eu peur j'ai pris peur je dis attends tu dis quoi je te dis bon à l'époque on était trop petits pour savoir que ça existait dans la vraie vie mais elle me dit la partie où ça va commencer à être mystique c'est quand elle me dit mon papa a pris rendez-vous avec un médecin sur un bidon pour aller me faire opérer mais moi j'ai dit au médecin je lui ai dit dès l'instant où il me touche dès l'instant où il me touche ou bien même il a l'intention de me toucher il meurt je suis en peur Annie tu racontes quoi elle dit ce que je suis en train de te dire là si tu es maligne il ne faut pas dire ça à quelqu'un donc vu que j'avais peur j'ai pas dit j'avais peur ça faisait que quand elle et moi restaient à deux j'étais plus contente maman avait remarqué que j'étais attristée c'est comme si j'avais envie de dire aux parents mais j'avais peur de mettre leur vie en jeu vu qu'elle m'a dit même la vie de ses parents aussi est en danger elle m'a dit ah j'ai enterré j'ai enterré ma maman devant la porte c'est à dire que devant la porte d'entrée elle a enterré sa maman sous forme de margouillard elle dit si tu veux on peut partir même je vais déterrer le margouillard là tu vas voir que c'est ma maman qui est enterrée là-bas je dis attends Annie ce que tu racontes là c'est réel ou bien je comprends pas elle dit je te dis la vérité c'est réel que si tu crois pas le soir je vais te montrer je lui ai dit non non c'est pas la peine c'est pas la peine que tu me montres c'est pas la peine que je veux pas c'est bon qu'est-ce que tu m'as dit mais c'est déjà assez c'est pas la peine elle dit non du moins que je t'en ai parlé je crois que tu es déjà beaucoup trop mouillé donc on était dedans j'avais commencé à m'aiguiller j'arrivais plus à manger et tout et j'avais commencé à faire des rêves du genre pendant la nuit je voyais des gens qui étaient en groupe des petits du calme donc pendant la nuit j'ai commencé à voir des choses du genre on se retrouvait on se retrouvait sous des arbres on était mouillé donc comme j'ai commencé à prendre peur sincèrement vraiment d'abord j'en ai parlé à mon frère et comme vous connaissez les garçons généralement ils ne prennent rien au sérieux surtout les frères il n'a pas pris son sérieux il s'est dit non mais c'est faux c'est pas un truc sérieux mais si tu veux il faut expliquer à maman donc j'ai dit j'ai expliqué à maman et les maman elle panique tellement vite elle n'est pas qu'on a parlé au pasteur le pasteur a dit que c'est vrai qu'actuellement même ils ont pris la petite Annie pour aller la faire opérer et que pendant qu'ils étaient dans le car c'est-à-dire pendant qu'elle et ses parents étaient dans le car pour aller se faire opérer ils ont appelé pour dire que son médecin est décédé c'est-à-dire que le médecin qui était censé l'opérer de son hémaphrodite ce médecin-là il est mort dans des circonstances vraiment bizarres et quand elle est revenue maman ne voulait plus qu'on marche ensemble et tout donc elle a su arriver à l'école vu qu'on faisait la même classe elle me sort un truc du genre toi j'ai eu confiance en toi je t'ai dit ce que ce que j'ai dit à personne tu es partie raconter ça à ta maman que mais tu vas voir que tu vas voir et ça faisait que c'est comme si le point d'impact ça l'est si je voyais si je voyais vraiment son entre-jambes elle faisait tout pendant qu'elle dort elle lève la jambe je voyais la bosse mais je voyais pas excusez-moi je voyais pas son pénis mais je voyais je voyais la bosse et elle me disait à chaque fois tu vas voir tu vas voir et c'est comme ça que l'église a entrepris de prendre des moments de jeûne et on a commencé à jeûner le fait que souvent on arrivait à se réunir sous un arbre quand je dormais et tout j'ai arrêté de voir ça le fait que souvent mon grand frère il disait que souvent quand lui il rêvait c'est comme si la nourriture était prête et au moment où on nous disait de venir manger nous lui il se réveillait c'est-à-dire qu'on mangeait pas tu vois donc c'est comme ça que ça s'est passé l'église s'est réunie ils nous ont demandé si on avait une fois mangé dans le rêve on a dit que non on n'a pas mangé ils ont demandé au petit Stéphane lui qui avait la plaie qui coulait tout le temps ils lui ont demandé tu veux arrêter la sorcierie tu veux plus être sorcier il dit oui moi je veux plus parce qu'on me demande trop j'ai déjà tué tant j'ai déjà tué tant j'ai déjà tué tant j'ai même orphelin mais on me demande encore plus donc moi je veux sortir mais quand ils ont demandé à la petite Annie tu veux arrêter d'être sorcière elle a dit non qu'elle veut pas qu'elle veut rester sorcière que ça la génète pas finalement aux dernières nouvelles parce que quand on quittait la ville dont je parle là elle avait réussi finalement à tuer sa maman donc elle est restée avec son papa et on peut dire que nous on a fui on peut dire ça même on peut dire qu'on a fui parce que quand on a fini avec les délivrances ma maman a préféré maman a préféré qu'on quitte la ville et on a quitté la ville à part ça j'ai plus de lien avec elle je suis pas sorcière ne vous inquiétez pas mais ce que je voulais faire passer ici comme message c'est que c'est vrai que les églises c'est censé être le lieu le lieu sain le lieu qui nous protège de tout mais généralement c'est dans ce lieu là même que reposent les esprits les plus vivaces en fait ce sont ces esprits là même qui sont là-bas donc quand vous partez avec vos enfants si vous savez que vous ne pouvez pas vraiment leur inculquer la valeur chrétienne faire deux des fervents chrétiens des enfants qui aiment la prière moi je préfère que vous les laissiez vous les laissiez d'abord en retrait parce que c'est c'est par les enfants maintenant qu'ils passent le plus souvent parce que l'enfant il n'a pas de sentiments l'enfant tu vas lui dire va tuer il n'aura pas d'empathie vous comprenez donc protégeons nos enfants protégeons nos familles essayons d'être beaucoup regardants parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas c'est ce que j'avais à dire mon Dieu waouh vous avez entendu tout ça ça c'est une affaire des sorciéris ça ce n'est que la première partie la première partie avec tout à l'heure suivant ce bon reste connecté